Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien sur toi aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce let's play sur Oblivion. Il faut que j'aille du coup accepter une nouvelle quête auprès d'Oshiba donc on va encore la déranger dans son sommeil. Par le plus grand hasard en voulant simplement trouver la baraque d'une des personnes que j'avais du coup volé en pleine rue. On a fini par découvrir que cette personne avait été arrêtée parce qu'elle avait contacté la confrérie noire et du coup apparemment c'était l'instigatrice du meurtre de Rufio. Vous savez du coup le premier contrat qu'on avait eu pour intégrer officiellement la confrérie noire et bien il se trouve que c'est cette personne qui en était l'auteur. Donc voilà c'était un petit point de lore un peu inutile je crois mais assez intéressant quand même. On va quand même s'équiper avec avec une armure. On va changer un petit peu de façon de jouer. On va se mettre à poil un instant. Regardez moi comme je suis beau là comme ça à poil. Je suis tout musclé. On va remettre les bottes de course. On va remettre le casque d'Oemmer. On va remettre aussi la cuirasse, le gant, magie mère. Et voilà. Là je crois qu'on est bien. Voilà. Comme ça ça vous permettra un peu de voir mon perso. ça changera un peu de la version invisible que vous connaissez depuis quelques épisodes. Du coup, il faut que j'aille accepter un contrat en allant voir Oshiva. Donc on va faire tout de suite une téléportation de la mort qui tue. Direction chez Dinal à la confrérie noire. Et on va voir quel est le premier challenge, enfin quel est le premier, quel est le prochain challenge qu'elle a à me proposer. On est tout de suite plus lourd avec une armure lourde. On ressent directement la différence. J'ai l'impression de voler un peu avec l'armure légère qui m'avait fourni tout au long des missions. Et puis grâce à ça on redétecte à nouveau les personnes. Allez Oshiva, rêve et toi. Tu dors un peu trop à mon goût quand même. Je me demande quand est-ce que tu trouves le temps de bosser. Ah, assassin, il faut que je vous parle. C'est urgent. Une lettre cachetée vient d'arriver, portée par un courrier de la confrérie noire. Ah. Je reconnais ce type de paquet. Il contient des ordres scellés. Il vous est adressé. Oh, Lucien Lachance. Envoyé par Lucien Lachance. Ça fait longtemps. Vous devez ouvrir ces ordres scellés immédiatement et suivre leurs instructions à la lettre. Il semble que la main noire elle-même est une tâche à vous confier. Sois pas d'ex, c'est à moi qu'il demande et pas à toi. Et la lettre elle est où ? Attends, faut que je la suive là ? Oui, elle m'a donné la lettre et j'ai pas fait gaffe. Ah l'assassin, pourquoi êtes-vous encore là ? Pourquoi ? Bah je sais pas, c'est Marie, faut que je te suive. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non mais attends, mais elle se recouche. Mais c'est une méga flémarde en fait, elle. Donc les ordres scellés, je les aurais sur moi ? J'ai même pas fait gaffe en fait si elle les a refilés ou pas. Attendez. J'ai vraiment pas fait gaffe. Ordre, Lucien Lachance, voilà. Burro, vous avez bien servi la confrérie noire durant la courte période que vous avez passé en son sein. De fait, la rapidité de votre progression a été des plus remarquables. À présent, la main noire elle-même a besoin de votre talent. Je suis beau gosse. Eh ouais. Vous devez vous rendre en toute hâte jusqu'à mon refuge privé dans les ruines du Fort Faragut, lequel se trouve dans la forêt au nord-est du sanctuaire de Shedinal. Lorsque vous arriverez, nous discuterons de la nature particulière de votre mission. Je ne saurais souligner suffisamment l'importance de votre arrivée rapide au Fort Faragut. Des puissances invisibles s'attachent actuellement à détruire le cœur même de la confrérie noire. La main noire compte sur vous pour empêcher ce désastre. Ne divulguez le contenu de ce message à personne au sein du sanctuaire de Shedinal, y compris au Shiva. Et ne mentionnez en aucun cas votre voyage vers le Fort Faragut. Soyez également sur vos gardes, mon refuge à l'intérieur du Fort Faragut et gardé par des créatures qui attaqueront tout intrus à vue. Misez-vous entre ces centinaux putréfiés et vous prouverez sans contexte que vous mériterez de visiter mon sanctuaire privé. Ouais, donc en fait, je peux même pas les... Je peux même pas les défoncer, quoi. J'ai lu les ordres de Lucien à la chance. Je dois le retrouver au Fort Faragut qui se situe dans le désert. Mais ils ont dit dans la forêt, ils sont cons, quoi. Honoré du sanctuaire de la confrérie noire. Apparemment, il a une mission spéciale à me confier. Bon, ça va regarder. On va sortir du sanctuaire. Alors, du coup. J'ai bien fait de mettre cette armure, du coup, pour l'instant. Je sais jamais sur quoi je vais tomber. Me connaissant, je vais pas avoir de chance. Ah, mais c'est pas bon. Euh, bah écoutez, on va prendre directement la porte qui est là, en fait. On va pas s'emmerder, hein. Ça m'embête un peu de voyager de nuit, par contre. On va peut-être attendre un petit peu. On va attendre, genre, voilà, 3 heures. Le temps que le jour se lève. Bon. Non. Oh, mais t'es là ? En plus, c'est un orphelin. C'est un SDF, un orphelin. Franchement, il aura tout. Il manque plus qu'il soit malade et... Je crois qu'il a la totale. Il a le trio gagnant. Direction le fort Faragut. J'en avais jamais affronté des comme ça. Salut, toi. Non, mais oh. Oh. Il a une rapidité d'attaque. C'est des ogres. Ok. Oh, putain. Ça commence bien. J'ai fait... 50 mètres en dehors de Chilina, là, quand même. Cardamine des prix. Donc, voilà le fameux fort. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'autres ennemis à proximité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en armure. D'invisibilité. Hop, on va enlever ça. On va mettre le bandeau noir. On va mettre l'armure enveloppée. On va mettre le capuchon enveloppé. Et normalement, je suis plutôt pas mal. Voilà, on est invisible. Bon, par contre, niveau armure, c'est pas trop ça. Je veux dire, je vais me prendre deux, trois coups. Je peux mourir. Est-ce qu'il y a un coffre qui traîne dans le coin, là ? Allez, saute. D'accord. J'arrive pas à voir, en fait. Ça m'énerve. Frustration. Ah bah, merde. Putain. Non. S'il vous plaît. Pourquoi ? Bon, mais je crois que c'est mort pour... Pour passer en... Ah bah non, en fait, je suis con. Non, mais sérieux, quoi. Looping. Looping. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de coffres cachés dans un coin ou... Ah ! Ça va. Ou autre. Mais je préfère m'être sûr. On va patienter une minute. Y'a pas d'ennemis à proximité, au moins ça, j'ai la confirmation. Et... C'est parti. Fort Faragat, nous voilà. Donc c'est là-dedans que se trouverait Lucien Lachance. Est-ce qu'on est loin ou pas de l'objectif ? Ils ont l'air d'avoir de sacré stuff, hein, quand même. Quoi ? Je m'en fous, je pense, quand même. Bah, les couilles. Elle est où, ma souris ? Elle est là. La porte, referme-toi. Merci. Ça va faire des courants d'air, sinon. Donc c'est une sorte de tunnel aménagé. Ah ouais, là, je fais comment, là ? Ah bah oui, mais c'est malin. C'est quoi, cette vitesse, là ? Non mais attendez, il y a du foutage de gueule dans l'air. Ça sert à rien d'être invisible, en fait. Alors ça sert vraiment strictement à rien. Hop, 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 on va se refoutre à poil. On va mettre ça, on va mettre ça. On va mettre les bottes de course. On va enlever ça, on va remettre ça. Ça, ça. Et ça. Et ensuite, on va reprendre ça. Voilà. Elle est là. Allez, j'attends. Merde. Attends, il faut que j'ai un peu plus d'espace, ça va pas le faire ça. Voilà, viens là. Allez, viens, je t'attends. Bouclier d'elfe, je prends. Lui, il avait quoi ? Un angle de osseux. Il y avait une arme qui traîne dans le coin. Une masse d'armes d'héhydrique. Ils sont sérieux. Mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'ils foutent avec des masses d'armes d'héhydrique ? Putain, ça m'a rapporté une masse de thune. Je vais pas me plaindre, mais quand même, quoi. On va pas rentrer ? Voilà, c'est impossible de se reposer. C'est pas ce que je pensais. Il y a un piège ici. Je vois vraiment que dalle. On va mettre une torche. Voilà, on va enlever le bouclier. Voilà, ça sera mieux comme ça. Le bâtard ! Meurs ! Toi, t'as des flèches qui sortent de l'ordinaire, toi aussi, par contre. Arc de Wemmer. Ah ouais, carrément, toi. Flèche d'acier, flèche d'acier. Mais what the fuck ? C'est quoi tout ce délire, là ? Mais... Il a une collection complète de flèches sur lui, quoi. On va prendre, hein. Mais même ça, flèche d'argent. Il y a une blinde à chaque fois, quoi. Putain, je peux toujours pas m'opposer. Enfin, je me soigne, en fait. On retourne comme au bon vieux temps. Bon, par contre, voilà, vous avez remarqué. Indiscrétion, on repasse, hein. Dessus, hein. Mon âme de bourrin a repris... A repris, comment dire, un peu du poil de la bête. Ce qui n'est pas pour vous déplaire, je pense, pour certains. Merde, j'aurais dû attirer la bestiole avec ça. Je suis con, bon, je vais pas lancer une sauvegarde pour ça, par contre. Bon, bah écoutez, c'est parti. Allez, il y en a. Je sais pas pourquoi il y a cette plante là-dedans, mais je prends. Allez, toi-ci, on va t'enchaîner, là. Toi-ci, t'as l'air d'avoir pas mal de flèches sur toi et un arc d'hommer. Bon, on l'enchaîne, hein, comme vous avez pu le voir. L'arc a tout bonnement volé, j'ai l'impression. Ah bah oui, bah oui, t'as qu'à faire. Les flèches de verre, par contre, ça je prends aussi. Les flèches de homer, je prends. Les flèches selfique, je prends. Et le reste, je ne prends pas. Par contre, l'arc, je le veux bien. Ça ne te dérange pas. J'aimerais savoir où tu es passé, petit arc. Ok, l'arc a carrément, mais alors vraiment disparu. Et je n'ai vraiment pas vu où il avait volé, en plus. C'est un peu embêtant. Parce que ça, c'est du fric de perdu, mon cher. C'est-à-dire, si j'appuie sur hausse, ça va s'ouvrir, non ? J'ai oublié. Bon, bah je sens qu'on peut tirer un trait sur l'arc. Je ne sais absolument pas où il est passé. Je suis même en train de regarder en haut, si ça n'est pas coincé au plafond, tu sais. Ça serait genre totalement possible, cette connerie. Donc là, apparemment, il faut... Ça ne sert à rien de passer par là. Il faut vraiment passer par là, du coup. Ok. On va attendre une petite heure. Ils sortent de se soigner. Ah oui ! D'accord, donc il n'y a vraiment pas intérêt à me louper, là. Voilà. Je ne sais pas ce que je risquais si je me plantais, mais... Je préfère mieux pas tenter le diable. Écoute, j'ai l'air d'avoir pris le bon... Ah bah attendez, mais... Le passage ici, il aurait pu me le montrer, en fait. En fait, ce n'est vraiment pas un piège, leur truc. Ouais, voilà. C'est ça que je risquais, en fait. Si, effectivement, c'était un piège. J'aurais pu en sortir, mais avant ça, j'aurais dû me désempaler, on va dire. Du coup, direction la sortie. Enfin, la sortie, là. La cage de Lucien, la chance, quoi. Salut, beauté ! Oh là là, regardez ce qu'il a. Ouais, tac. Vous savez quoi ? Je crois que je vais devoir... Je vais devoir faire plus d'allers-retours, en fait. On ira voir Lucien la chance au prochain épisode, c'est vrai que c'est bon. Mais tu vas me lâcher la grappe ? Non, mais attends, il y en a derrière moi, quoi ? Ah bah oui, il y en a derrière moi, putain. Oh là là. Alors, on va remettre le bouquet de Val-de-Mar. On ne voit plus rien, parfois. Mais pousse-toi ! Putain, mais... Mais poussez-vous ! Non, mais merde. Là, ça me cassait le coup, honnêtement. Voilà. Alors, par contre... Ah oui, d'accord, les bottes de course sont cassées. Là, ça commence mal. Il me faut des soins, s'il vous plaît. Ah ouais, genre carrément plus. Ah bah putain. Je suis toujours plus intéressé par le loot que le combat, quoi. Allez, vas-y, attaque. Merde, il me donnait un gros coup, là, par contre. Ah, mais merde, oh. C'est un combat ardu, hein, dis-donc. Allez. Allez. Oh, comme je l'enchaîne, je l'enchaîne, je l'enchaîne, je l'enchaîne, je l'enchaîne. C'est un peu de marge, mais c'est limite, limite. Vous savez quoi ? On va aller dans les options vite fait. On va aller dans vidéo. On va augmenter la luminosité. Je ne sais pas si il y a... Ça sera vraiment gênant concernant le... Attendez, on va baisser la luminosité, en fait. On va mettre autour. Ouais, c'est légèrement mieux, mais on va le remontrer légèrement. Bon, il faut dire ce qu'il y a, j'ai quand même pris très cher, là. J'espère que je n'aurai rien d'autre à récupérer. Parce que là, Lucien a la chance, il met quand même pas mal de bâtons dans les roues, si vous voyez ce que je veux dire. J'en suis où, moi, par contre ? C'est tout droit. Ah, ben voilà. Déjà, il y a une piège au sol. Et là-bas, là-bas, j'ai quand même un trié. On va quand même y aller. Aïe. Ok, c'est là où j'ai affronté les deux autres zigotos. Allez, on est sur le point de rencontrer Julien. Lucien, pas Julien, à la chance. En fait, l'aspect discrétion de cette mission était totalement inutile, j'ai l'impression. Bonjour. Je vous attendais, assassin. Il y a un moment que nous n'avons pas parlé, mais je suis au courant de vos agissements au sein de la confrérie noire. D'accord. C'est pourquoi je vous ai fait appeler. Je crains que nous soyons confrontés à une situation. Dites-moi tout. Le temps est venu de tester à la fois vos compétences et votre loyauté envers City. Ce que j'ai fait, ça n'a pas suffi, en fait. La main noire a appris qu'un traître a infiltré la confrérie noire. Qui et dans quel but, nous ne le savons pas encore. Ce que nous savons, c'est qu'il existe un lien entre le traître et le sanctuaire de Shedin Hall. Le traître a souillé ce mur. Je suis sûr que c'est la jeune femme qui me parlait à la fois que je n'avais jamais vu avant. Nous avons appris que le traître est actif depuis un certain temps déjà. Bien avant que vous ayez rejoint la confrérie. Vous êtes donc là. J'espère que ce n'est pas l'orque. Et c'est pour cela que la main noire vous a choisi pour effectuer l'ancien rite de la purification. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du sanctuaire doivent mourir. Non ! Vous devez enfreindre un des principes de la doctrine à laquelle vous avez juré d'obéir. Je sais que c'est totalement inattendu pour vous. Mais il est temps de prendre des mesures drastiques. Otshiva, Vishen Tevalchiri, Antoinette Amari, Gogron-Gro-Bolmog, Telandril, Mrajdar et Tenava. Tous les membres de cette famille doivent mourir. A partir de ce moment, les cinq principes de la doctrine ne vous concernent plus. Cities vous pardonnera tous vos meurtres et tous vos vols, du moment que vous servez la main noire. Ça par contre, c'est une consolation. Une fois le rite de purification accompli, revenez me voir au Fort Faragut et nous parlerons de votre avenir. Prenez ces cadeaux. Ils vous seront d'une grande aide. Il s'agit d'une pomme empoisonnée et d'un rouleau unique d'invocation. Bonne chance, silencieux. Je suis quand même vachement dégoûté, là. Le mec, il veut me faire tuer tous les membres de la Contre-le-Noire, pourtant je les aime bien. Mais particulièrement, il veut me faire tuer l'orque, quoi. Et l'orque, je l'adore. Symptome de Rufio. Hé, mais il y a tout qui tourne autour de Rufio, en fait. Pomme empoisonnée. La pomme a été traitée avec un poison mortel. Elle tuera toute personne qui la mangera, probablement instantanément. Pour utiliser la pomme, il vous suffit de la mettre à la place d'un autre aliment. Celui qui la croquera mourra. Ok. La Confrérie Noire est une organisation très ancienne. Nous avons survécu pendant des millénaires. Parfois, pour assurer cette survie, des mesures extrêmes sont requises. La purification est l'une des mesures les plus extrêmes à laquelle nous avons recours. D'ailleurs, elle n'a été utilisée que deux fois jusqu'à aujourd'hui. Les cinq principes sont les lois qui nous guident et qui nous protègent. Mais il est parfois nécessaire de passer outre pour protéger la pureté de nos croyances. Grâce à la purification, nous éliminons la Confrérie Noire du moindre doute et de toute traîtrise. Ceux qui sont tués sont offerts à CITIS en symbole de loyauté. Et nous espérons tuer le traître par la même occasion. Imaginez que ce n'est pas le cas. Jusqu'à ce que la purification soit terminée, aucun sanctuaire ne peut être considéré comme sûr. Et c'est quoi ce rouleau unique d'invocation là, avec marqué Rufio ? Vous vous souvenez de Rufio, le vieil homme faible que je vous ai envoyé tuer lors de notre première rencontre. Il était faible dans la vie, mais dans la mort, son esprit est furieux. Le parchemin vous permettra d'appeler à l'aide le fantôme furieux de Rufio. Il apparaîtra, déversera sa colère sur vos ennemis, puis se dispersera. Je suis quand même franchement dégoûté là par contre. Attendez, il faut que je loot un peu ce qui se passe là. Je ne sais pas si j'ai le droit de piocher dedans. Bon, il ne me dit rien, bah piochons. Il y a quoi là-dedans ? Alambic de nos vies, 5 heures humains. Un tonneau fermé en très difficile. 10 pommes empoisonnées. Ça c'est très intéressant par contre. Bon, bah on aura au moins récupéré un peu de loot qui peuvent nous servir dans cette mission. Que je n'ai, pour ainsi dire, absolument pas envie de faire. Étant donné que... Étant donné que, bah voilà, je veux dire, je vais devoir me retrouver à tuer des personnes que j'apprécie. Et je trouve ça franchement dégoûtant. Bon, bah écoutez, on va devoir s'y résoudre. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Voilà. Moi, j'allais me consoler dans mon lit parce qu'il se fait tard déjà d'un côté. Parce que franchement, cette annonce-là a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans mon âme. Je vais devoir dire adieu à un PNJ que j'adore. Cet ogre. Cet ogre. Cet ogre magnifique. Oogroom. Bon, le Oogroom, je ne sais plus comment il s'appelle. Son nom est imprononçable. Mais c'est l'homme qui compte. Ce n'est pas le nom qu'il porte. Bien évidemment. Voilà. Et franchement, ça me fait mal de le buter, lui. Autant Oshiva, je m'en fous un peu. Autant Vichente, je m'en bats les couilles. Putain, vampire. Autant le squelette, mis à part être une source de loot parce qu'il porte du loot intéressant. Bien écoute, je n'ai rien à foutre. Et puis, la jeune femme que je n'avais pas croisée la dernière fois, elle a l'air tellement inutile que je ne l'avais même pas remarqué les autres fois. Voilà. Puis il y a un mec qui ne m'aime pas aussi. Au moins, ça serait une bonne raison de se débarrasser de lui. Du coup, on va pouvoir looter. Quelques loots intéressants sur eux, je suppose. Et puis du coup, il y aura possiblement des récompenses assez intéressantes. Parce qu'il a dit que tout le vol est autorisé. Et ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous vous tenez prêts pour ce grand chamboulement au sein de la confrérie noire qui se présente. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'est Looping. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada